Hey, salut à tous ! Dans cette toute nouvelle vidéo sur No Man's Sky, on se retrouve pour la phase 4 de l'expédition Omega. Cette phase là, ça va être principalement de la découverte avec un tout petit peu de combat, mais rien de bien méchant. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est tout simplement le mode expédition, c'est un mode à durer limité dans le temps et qui va t'offrir des récompenses exclusives que tu pourras récupérer sur ta partie principale. Donc si tu veux récupérer ces récompenses, c'est à dire le sceptre, le jetpack et surtout ce fameux vaisseau qui est magnifique, et bien il y a deux méthodes pour te lancer dans le mode expédition. Pour la première, comme d'habitude, vous allez dans jouer, nouvelle partie, et il faudra sélectionner le mode le plus en haut à droite, c'est le mode expédition. Donc là vous partez sur une base complètement neutre où vous n'avez rien, vous êtes tout simplement vide. Mais il y a une deuxième méthode pour lancer en mode expédition avec votre partie principale. Vous allez dans l'anomalie, vous allez vers cet ordinateur et vous allez pouvoir mettre des technologies en haut et surtout des ressources histoire de faciliter votre starter une fois que vous pourrez aller dans l'anomalie quand vous serez dans l'expédition. Donc ça c'est vraiment extrêmement simple et vous aurez juste du coup, une fois que vous avez mis vos ressources, à faire lancer l'expédition. Allez, très de blabla, n'oublie pas de t'abonner, ça soutient énormément la chaîne, et du coup on est parti pour la phase 4 de l'expédition Omega. Pour la première mission, on va faire chasseur de reliques, ça nous demande de récupérer des artefacts anciens. Avant de commencer concrètement, n'oubliez pas de récupérer la récompense de phase graine de réalité parce que ça va nous donner des données de navigation et on va les utiliser directement. Dès que vous les avez, ces données de navigation, vous allez dans la station spatiale et il va falloir parler tout simplement au cartographe pour acheter la carte d'artefacts parce que ça va directement nous montrer où est-ce qu'on a une ruine ancienne qui est enterrée. Et c'est ça qu'on recherche. Donc, vous allez acheter ceci, carte d'artefacts, et vous allez en gros l'utiliser depuis votre inventaire. Donc, on va juste faire, hop, calculer un itinéraire, et là normalement vous avez un ping qui a été effectué. Si c'est pas le cas, ça peut arriver avec un bug ou autre, on va changer de système et réutiliser le calcul de l'itinéraire. Du coup, on se retrouve là-bas. Une fois que vous êtes arrivé, vous avez normalement des structures qui devraient ressortir un peu du sol. Vous allez utiliser la visière et vous avez normalement ce logo ici, donc le grand coffre d'artefacts, qu'il va falloir creuser vers lui et l'ouvrir. Pour l'ouvrir, vous avez besoin de clés. Et ces clés, c'est grâce à ça, les fragments d'artefacts. Vous en avez, je crois, 5 ou 4 aux alentours. Donc, vous allez faire pareil, utiliser l'opérateur de terrain et les récupérer jusqu'à après ouvrir le coffre. Du coup, on se retrouve dès que la mission est validée. Dès que vous avez récupéré l'artefact, la mission se valide directement et on va pouvoir enchaîner avec la prochaine mission qui est géant déchu. Ça nous demande de visiter un cargo qui est coulé. N'oubliez pas de récupérer chasseur de reliques parce que tout l'attirail que l'on a besoin est là-dedans. C'est tout simplement le sous-marin avec ses équipements et on va les utiliser directement. Donc, vous faites ça et on se retrouve sur une planète aquatique. Une fois que vous êtes arrivé sur une planète aquatique, avant de poser la chambre du nautillon, il faut récupérer une certaine récompense. Alors, à ce moment-là, je ne suis plus trop sûr si c'est vraiment Poursuite en Diablet qui nous donne le miroir solaire. Mais au cas où, récupérez tout ce que vous pouvez en récompense. Mais normalement, ça devrait être Poursuite en Diablet parce que composants artisanaux, théoriquement c'est ça. Donc, une fois que vous l'avez récupéré, vous allez directement poser la chambre du nautillon. Vous l'avez de façon gratuite déjà construite et ça c'est vraiment pratique. Vous la placez dans l'eau, très important. Et il va falloir aller du coup dans l'inventaire technologique du nautillon. Et il va falloir en gros crafter le sonar super puissant. C'est ça que l'on a besoin pour trouver le cargo. Sans ça, ça va être beaucoup trop long à sonder dans tous les sens. Donc, comme vous pouvez le voir, ça demande le miroir solaire en question. N'oubliez pas de le crafter. Et aussi du cristal de sulfure. Vous avez deux méthodes à ce moment-là pour en récupérer. Soit vous détruisez la plateforme du nautillon, ce que je vais faire personnellement. Soit vous allez du coup utiliser la visière et trouver ce petit logo. Tout simplement, les cheminées de cristal de sulfure. Voilà. Et vous allez en fait faire le tour, récupérer les cristaux et vous en aurez. Donc, dans mon cas, moi je détruis ça. Comme vous pouvez le voir, le sous-marin est encore debout et encore présent. Ça, c'est le plus pratique. Et du coup, on a juste à crafter le sonar. Tac. Dès que c'est fait, vous allez dedans. Et on va pouvoir utiliser du coup ce sonar pour trouver le cargo en question. Alors, vous pourrez y aller avec le sous-marin si vous voulez. Ou sinon, vous y allez avec le vaisseau. Hop. Utilisez le sonar. Et comme vous pouvez le voir, on a le choix entre des choses vraiment spécifiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cargo écrasé. Donc, on l'a scanné. Et pas submergé, détecté. Où est-ce qu'il est ? Pour ma part, voilà. Il est juste là-bas. 20 minutes. C'est un peu long. Donc, je vais quand même prendre le vaisseau personnellement. Et du coup, on se retrouve dès que la mission est validée. Une fois que vous êtes arrivé, vous allez au centre du cargo. Vous aurez normalement l'espèce de journal, d'ordinateur plutôt. Et il va falloir interagir avec. Du coup, vous passez tout le dialogue et on se retrouve après. Une fois le dialogue terminé, géant déchu, on n'en parle plus. Et on va pouvoir passer à la prochaine mission. Enfin, les deux prochaines missions. Parce que d'une certaine façon, elles sont liées. C'est tout simplement de trouver un monde dissonant. Alors, vol radieux. Enfin, monde dissonant. Pas tout à fait. Ça nous demande plutôt de récupérer un intercepteur sentinelle. Mais dans tous les cas, c'est dans un monde dissonant. Et on va faire aussi en même temps défaut de frontière. Éliminer des sentinelles. Du coup, pour trouver le monde dissonant, on se retrouve sur la carte galactique. Une fois sur la carte galactique, il va falloir chercher une information spécifique. Actuellement, je suis dans le système où on a commencé l'expédition. Il est vraiment utile, ce système. Et juste en dessous, à 32 années-lumière, vous avez ce système-là, Mazuna, qui possède une planète avec une dissonance détectée. Donc en l'occurrence, dans le descriptif, il y a écrit dissonant. Et ça, c'est parfait. C'est ce qu'on recherche. Donc si vous ne trouvez pas le système que je vous montre là, c'est pas très grave. Vous allez forcément en trouver ailleurs. Baladez-vous un peu sur la carte galactique. Et dès que vous avez trouvé le bon système, on se retrouve sur la planète corrompue. Une fois que vous êtes arrivé sur la planète avec la dissonance détectée, vous allez devoir former le localisateur d'écho. Donc ça ressemble à ça. Et on va en avoir besoin pour trouver un camp spécifique. Pour en obtenir, il va falloir détruire ces sentinelles juste ici, là, devant moi, avec l'espèce de crête violette qui est en train de perforer justement la croûte terrestre. Il va falloir en éliminer peut-être 6 à 7 pour espérer avoir un localisateur. C'est pas un drop garanti. Et au moment où vous allez les tuer, vous allez avoir des sentinelles en vaisseau qui vont vous suivre et vous attaquer. Ce que je vous conseille, c'est de garder une seule sentinelle qui vous attaque pour éviter de passer à la prochaine manche. C'est plus simple à gérer en termes de dégâts parce qu'une seule n'en fait pas énormément. Donc ça va. Au moment où vous avez cette sentinelle, vous volez tout doucement jusqu'à trouver l'espèce de robot avec la crête. Vous le détruisez et avec un peu de chance, vous avez le localisateur d'écho. Par la même occasion, comme vous pouvez le voir, il y a des sentinelles qui traînent autour. Vous allez forcément faire aussi le défi où il faut éliminer 25 sentinelles. Une fois que vous avez le localisateur, vous allez pouvoir l'utiliser. Et au moment où vous allez l'utiliser, vous allez avoir normalement ce petit logo là, donc coordonnée de l'écho harmonique. Et il faudra s'y rendre. Pour vous débarrasser, je tiens à le mentionner là, de la sentinelle qui vous suit, vous la détruisez. Et à ce moment là, quand il y a une nouvelle recherche qui va se faire, vous vous posez directement et vous creusez un trou pour vous cacher. Voilà, tout simplement. Allez, du coup on se retrouve à l'écho harmonique. Une fois que vous êtes arrivé au camp, vous allez interagir avec cet ordinateur. Il y aura une petite énigme à faire, donc je vous laisse la faire de votre côté, dans mon cas je l'ai déjà faite. Et il va falloir faire après, une fois que c'est déverrouillé, localiser les pics de dissonance. En faisant ça, vous allez avoir la position d'un vaisseau. Ce sera tout simplement ce petit logo, donc coordonnée du pic de dissonance. Du coup, on se retrouve là-bas. Une fois que vous êtes arrivé au vaisseau, vous allez interagir avec et vous aurez quelques ressources à récupérer. Dont le cerveau Yaling qui est extrêmement important, donc ne le perdez pas. On va en avoir besoin juste après. En gros, pour récupérer ce vaisseau, il va falloir le réparer. Comme vous pouvez le voir, ça va demander de l'éclat radiant et du miroir inversé. Donc le miroir, vous devez en avoir à partir de maintenant à l'appel. A force de détruire les robots qui sont en train de forer la croûte terrestre, ça en donne. Donc normalement, c'est bon. Et pour l'éclat radiant, ça va être des cailloux qui vont être aux alentours. Je vais vous montrer ça. Pour le cerveau harmonique, ça se joue en fait avec le cerveau Yaling. Donc là, vous le récupérez. On le met dans l'inventaire. On va d'abord s'occuper des éclats radiant. Vous allez voir que ça va être rapide. Vous allez utiliser la visière et il va falloir chercher un logo spécifique. Donc ça va être tout simplement ce logo-là. Donc éclats radiant. Et comme vous pouvez le voir, ce sont d'énormes cristaux qu'il va falloir détruire. Petit détail, ça peut arriver aussi. Si vous n'avez pas le laser d'extraction avancé, vous ne pourrez pas les récupérer. Donc n'oubliez pas soit de l'équiper. Normalement, vous l'avez via une récompense de phase. Soit alors, si vous l'avez vendu par mégarde, à le récupérer dans l'anomalie. Du coup, pour le cerveau, il va falloir aller dans l'inventaire. Et en gros, il va falloir l'utiliser. Donc voilà, il est juste là. Et vous faites sonder le subconscient. Normalement, ça vous fait un scan. Et vous aurez un nouveau point qui va apparaître. Est-ce qu'on peut redescendre, s'il te plaît ? Alors, le point en l'occurrence, pour ma part, il est juste ici. Il faudra y aller. Petit détail, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé même deux fois. Parce que là, j'ai dû relancer la sauvegarde. Si vous n'avez pas de point, relancez au cas où. Et peut-être, ça devrait remarcher. Là, il n'y a pas vraiment de solution à 100% sûre. Là, je dis ça comme ça. Mais peut-être que ça ne marche réellement pas et que j'ai eu de la chance. Mais j'ai eu deux moments où, en fait, je n'ai pas eu le point du site ancien. Au cas où, relancez peut-être la sauvegarde. Allez, du coup, vous allez là-bas. Vous réparez le cerveau. Et on se retrouve pour finir la mission. Dès que vous avez rafistolé le vaisseau, vous mettez les composants pour le réparer. Et vous allez pouvoir le revendiquer directement. Dans mon cas, je l'ai déjà réparé. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est comparer. Vous choisissez, échanger ou réclamer. Dans mon cas, ça va être réclamer. Et la mission, vol radio, est terminée. Petit détail, normalement, vous avez terminé aussi défaut de frontière. Qui demandait d'éliminer 25 sentinelles au total. Donc, normalement, cette mission est finito. Et si ce n'est pas le cas, pareil, vous prenez le vaisseau. Et vous faites la même chose. Vous tirez avec le vaisseau sur les sentinelles au sol. Allez, du coup, on en a terminé avec ces deux missions. Et on passe à la prochaine. Pour la prochaine mission, on va faire purificateur de palais. Ça nous demande de créer un biscuit qui possède un goût. Alors, peu importe le goût, ça, ce n'est pas très grave. Mais avant toute chose, n'oubliez pas dans la phase 3 de récupérer grand tour. Ça nous permet d'obtenir le plan du processeur de nutriments. Et là, on en a besoin. Donc, vous le créez, vous le posez. Et avant de commencer concrètement à l'utiliser, il faut récupérer des ingrédients. Donc, là, ce que l'on a besoin, il va y avoir deux ingrédients principaux. Ça va être le blé et des racines douces. Donc, le blé, vous allez en trouver à peu près sur tout type de planète. Je ne vais pas trop m'avancer, mais au cas où, allez au pire sur une planète paradisiaque. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, vous aurez juste à chercher ce logo. C'est un logo qui est universel. Il sera pareil pour les racines douces. Mais vous en récupérez 5. Ça suffira largement. Et pour les racines douces, c'est juste ici. Comme vous pouvez le voir, c'est le même logo. Alors, là, je ne vais pas du tout dire que c'est comme le blé. On peut en trouver partout. Je ne l'ai vu que sur une planète gelée. Mais, comme je vous l'ai dit, le mieux, aller sur une planète paradisiaque. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Vous récupérez ces deux matériaux. Et du coup, il va falloir aller dans le processeur de nutriments. C'est un peu comme une forge. Un peu comme un raffineur, si vous préférez. Donc, vous allez mettre du blé. Il va être transformé automatiquement en farine. Vous retirez tout ça. Vous allez mettre la racine douce. Et pareil, ça va être transformé en carré de sucre. Donc, tout ça, c'est parfait. On en a besoin. Vous allez mettre la farine et le carré de sucre dans le processeur. Ça va faire une pâte sucrée. Et cette pâte sucrée, vous allez voir. On va la mélanger avec la racine. Ça va créer un biscuit qui possède un goût. Donc, vous mettez la pâte sucrée et la racine. Et comme vous pouvez le voir, ça nous fait une gaufrette florale. Donc, on va la créer. Et la mission devrait être validée. On la prend, on la met dans l'inventaire. Et voilà. Purificateur de palais, c'est fait. Et on passe à l'avant-dernière mission. Pour la prochaine mission, on va faire vert profond. Ça va nous demander de créer le souvenir des eaux. Et il nous faut malheureusement du canium pour le créer. Oui, c'est là le petit bémol. N'oubliez pas de récupérer vol radieux. Parce que ça nous donne le générateur pré-emballé au canium. Donc, ça nous permet de gagner du temps. Si, au cas où, vous l'avez déjà vendu. N'oubliez pas que dans l'anomalie, vous pouvez le racheter. Et donc, le créer de nouveau et l'installer. Autre détail, allez dans la phase 3 et récupérez sans limite. Parce que c'est lui qui nous donne le souvenir des eaux en schéma. Et du coup, on en a besoin. Alors, vous allez installer du coup le générateur. Vous allez sur la carte galactique. Et pour trouver un système au canium, rien de plus simple. C'est un système qui est rouge. Donc là, dans les systèmes classiques, ils sont jaunes. Si vous vous approchez, vous voyez qu'il est jaune. Et juste ici, vous avez des systèmes. Enfin, dans mon cas, il est juste là. Vous avez des systèmes qui peuvent être rouges. Donc, c'est un système à canium. Allez, du coup, on se retrouve dessus. Une fois que vous êtes arrivé, vous allez récupérer du canium. Ça se trouve sur toutes les planètes. Ça remplace en gros le cuivre. Et vous allez du coup créer le souvenir. Dès que c'est fait, vous allez faire révéler le souvenir. Et comme d'habitude, vous faites un saut propulsé. Vous allez du coup passer la discussion. Et on se retrouve au moment où la mission est validée. Vers profond, c'est terminé. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec la dernière mission. Qui est tout simplement le point de rendez-vous. Vous connaissez la chanson. Comme à chaque fois, vous allez sur la carte galactique. Vous trouvez le symbole. Et on se retrouve sur la planète du rendez-vous. Dès que vous êtes arrivé au point, vous regardez à peu près aux alentours. Vous allez trouver un téléporteur. Et vous aurez juste à vous poser. Et du coup, pouf ! Le point de rendez-vous, c'est terminé. Dites-moi si vous avez galéré quelque part. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Ou même, si vous avez d'autres questions, c'est pareil. J'y répondrai avec joie. Il n'y a aucun problème. Franchement, cette phase... Bon, dans l'ensemble, hormis peut-être les sentinelles. Le côté un peu sentinelle, vaisseau et élimination. Le reste reste vraiment simple. Après, du coup, si vous faites les sentinelles à pied, en les détruisant. Bon, vous êtes quand même chaud. Mais en vrai, en vaisseau, c'est beaucoup plus simple. Surtout si vous avez une planète dissonante. Ça, ça aide beaucoup. Par contre, pour ce qui est du vaisseau, potentiellement, si vous avez eu le bug que j'ai eu, que j'ai rencontré deux fois, relancez votre sauvegarde. Je vois que ça comme solution. Et sûrement qu'au bout d'un moment, ça va se débloquer. Là, pour le moment, je ne vois pas d'autre solution. Après, peut-être que dans votre cas, ça va se passer nickel-chrome. Allez, pour l'heure, on va se laisser. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao !